Bonjour les jeanomètes et bienvenue à une autre petite démonstration concernant la continentale M17. Alors je suppose que vous l'avez depuis quelques temps et puis que vous la découvrez et puis que vous trouvez des nouvelles choses et puis que vous vous amusez à coudre et à broder. Alors aujourd'hui je vais parler broderie et je vais vous montrer comment ajouter des motifs aux 1230 motifs intégrés dans votre machine. Je vais vous montrer à les ajouter sans aucun logiciel avec simplement les motifs qui sont intégrés dans la machine. Alors pour ce faire, je tourne la caméra lorsque j'ai trouvé le bon bouton pour tourner. Ah je l'avais tout à l'heure, là je ne le vois plus. Aïe 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 aïe, ah je l'ai. Bon, ok, voici la machine. Et puis j'ai ma belle luminus là qui va m'éclairer. Alors, lorsque je l'allume, ok, j'appuie sur la maison puis j'ai quelques choix là. Je peux coudre, de toute façon automatiquement elle s'ouvre en mode couture. Avec les points utilitaires ou la catégorie utilitaire. Si je voulais, je peux aller chercher mon mode application. Mais là, je veux aller en mode broderie. Puis je l'ai déjà sélectionné, ok. J'avais déjà joué avec. Puis c'est la fenêtre qui vous apparaît. Vous avez, vous dites, mais où sont mes dessins? Bien, alors, je vous ai dit qu'il y a 1230 motifs d'intégrés dans la machine, dont 225 nouveaux motifs. Pourquoi nouveaux? C'est parce qu'on va en retrouver que Jeannot m'avait déjà numérisé et qui sont les plus populaires. Puis les gens voulaient les garder. Alors, ils sont intégrés dans la machine. J'ai quelques choix pour aller les trouver, les motifs. Je peux aller les retrouver par grandeur de cerceau. Et la machine arrive avec cinq cerceaux. Elle est livrée avec cinq cerceaux. Et puis, du plus grand au plus petit. Alors, bon, là, ça me dit ici 11 par 18 pouces. Mais si je voulais changer le métrage, vous vous souvenez que je vais dans mes paramètres et je lui demande d'être en mesure métrique. Mais je crois qu'à nos âges, nous, on a tous été habitués avec ces mesures-là ici. Alors là, si je veux, je tourne la page. Et puis, je vais essayer de vous... Oui, je pense que vous voyez bien, là. OK. Non, la lumière, c'est trop. OK. Alors, je peux faire dérouler mes pages pour voir mes motifs avant d'y choisir. OK. De chacune des catégories, ou je les regarde dans mon livre de mon manuel de l'utilisateur, ou elle vient avec une application, avec des applications, mais dont une s'appelle Embroidery Link. Alors, je pourrais voir tous les motifs qui sont intégrés dans la machine. J'ai quelques choix. Alors, avec le grand cadre, le RE46D, il y a 78 motifs. Dans le SQ28D, 261 motifs. Voyez-vous, 9 pages. Dans le RE22, vous avez 407 motifs d'intégrés dans la machine. Puis, dans le tout petit, le SQ10, qui est 3 pouces, 9 par 3 pouces, presque 4 par 4 pouces, presque, presque. Vous allez retrouver 435 motifs. Et puis, une exclusivité jeune homme, le cerceau ASQ27D, qui vous offre 49 motifs de matelassage. Alors, ça ici, c'est une méthode d'aller chercher, pour aller chercher mes motifs. Une méthode. Il y a une autre méthode. Celle d'aller les choisir par catégories. Les catégories, ici, vous en avez au total 39 catégories. Alors, ce sont les mêmes dessins qui ont été divisés par catégories. Donc, vous avez deux choix. Je les choisis par grandeur de cerceau ou par catégorie. Je vais aboutir au même résultat. Mais, mais, parfois, ça me convient d'aller chercher par catégorie. Puis, parfois, je préfère tout de suite aller directement par la grandeur du cerceau. Alors, il n'y a pas de problème. Un ou l'autre, vous choisissez. Vous n'aurez jamais de... Vous allez retrouver les mêmes motifs. Alors, vous avez mes catégories. Je vais aller tourner vite, là, pour ne pas... Elles sont toutes énumérées, là, hein? Vous avez Noël. Vous avez Nicolas Elliot. Vous avez Nina Matsuko. Gahana, on les connaît, des motifs de Gahana. Il y a des motifs de couture. Il y a des boutonnières intégrées, aussi. Regardez votre section de boutonnières. Si je veux la voir, vous les voyez toutes. J'ai une autre section de fleurs et jardins. Il y a des motifs décoratifs. Il y a des motifs, aussi, pour la cuisine. Des motifs pour le comptoir de la cuisine. Vous allez les retrouver. Il y a trois pages, selon les grandeurs de Cerceau. Il y a des nouveaux motifs pour mariage. Des motifs d'anniversaire. Des motifs de Noël. Je vous dis qu'elle est vraiment bien alimentée, notre machine. Ensuite de ça, j'ai des motifs de dentelle sur... Des motifs de dentelle ou sur de l'hydrosoluble ou sur des tissus. Ou et. Je vous ai montré ça la dernière fois. Si je voulais aussi, on pourrait broder de la laine. Voyez-vous, mes bracelets sont tous ici. J'ai de la frange. Je pourrais broder de la laine. J'ai des motifs de bordure. J'ai des motifs de matelassage. Je l'ai dit. Puis, il y a aussi des motifs. J'ai du Sachiko, bien entendu. Puis, j'ai toutes sortes de nouvelles écritures, de nouveaux lettrages. Toutes sortes. Bon, je vous ai dit 39 catégories. Mais, le plus ici, ce n'est pas une catégorie. C'est ma croix de positionnement. Alors, je ne veux pas la... Ça ne me sert à rien, là. Pour calibrer, là. Ça ne me sert à rien de la nommer. OK? Alors, comment je fais pour avoir plus de 1230 motifs avec seulement ce qui est intégré dans la machine? Je vais aller choisir un motif, celui que je vous ai préparé, que vous avez vu sur la photo. Je viens le chercher. Je sais qu'il est dans le SQ28D. Et il est à la deuxième page. C'est le motif 39 que j'ai choisi. Mais, vous pourriez en choisir beaucoup d'autres. Vous savez, il faut les tester, nos motifs, pour pouvoir savoir ce que je peux faire avec. Alors, il est... C'est le numéro 39. Je vous ai déjà dit que 42 et 43, c'était mes motifs que Jeannombe Tokyo a intégrés dans la machine. Alors, quelle fierté pour moi. Alors, je vais sélectionner celui que je veux disséquer aujourd'hui. Ne pas toucher, bien entendu, que mon cerceau se déplace. Et puis, c'est le motif dont je veux parler aujourd'hui. Je déplace ma belle luminus, là. OK. Alors, c'est le motif dont je veux... Je veux pas vous parler. C'est celui que j'ai choisi pour faire la démo d'aujourd'hui. Bon, pour pouvoir vraiment... Pas modifier, mais pour pouvoir transformer un motif. Premièrement, il faut que je sache ce qu'il fait. Alors, moi, je brode toujours mon échantillon tel qu'il est intégré dans la machine et avec les couleurs que Jeannombe a choisies. Quand je vous dis Jeannombe, ce sont les designers, là, qui ont intégré... Qui ont donné leur motif... Donnés ou vendus, je peux pas vous dire, là. Leurs motifs à Jeannombe. Puis, Jeannombe les a testés. Et puis, si ça fait l'affaire de Jeannombe, bien, ils les ont intégrés dans la machine. Alors, quelqu'un... Je peux pas vous dire qui, parce que je le sais pas, mais ce serait intéressant à savoir. Bon, je les brode telles qu'elles avec les couleurs suggérées par le designer. Après ça, je peux modifier. Comment je peux modifier? C'est tout simple, hein? C'est tout bâti dans la machine. Comment je peux modifier? Si je vais dans Édit, ma fenêtre Édit, ou ma fenêtre d'édition, c'est certain que je peux faire un copier-coller. OK? C'est certain que je peux faire ça. C'est certain que je peux inverser d'un côté ou de l'autre. Lorsque ça sonne comme ça, c'est parce que je suis trop bas pour... trop près de mon tour de cadre. Alors, un ou l'autre, je peux copier-coller, faire une rotation. Plus 20 %, moins 20 %. Dans le cas ici, là, de quatre motifs, bien, il est trop gros, là, hein, pour que ça aille dans les quatre coins, là. Attendez un peu. Celui-ci, je vais le placer au centre. Si je voulais... Ça, c'est de base, là, hein? Je pourrais faire une rotation, OK? Et puis, inverser, je l'ai dit, je pourrais le demander... Je pourrais changer les couleurs des parties du motif, OK? Si je veux pas cette couleur-là, si je veux rouge. Et voilà, c'est réglé aussi simple que ça. Il y a 14 changements de couleurs dans mon motif. Voyez-vous, si je voulais, je peux changer toute l'apparence du dessin. La couleur est faite, hein? La couleur fait changer l'apparence du dessin, souvent. Mais il y a une autre méthode. Je vais l'effacer, parce que j'ai fait des changements, puis c'est pas ce que je veux voir, là. Je veux pas... Je vais aller chercher le vrai... L'original, plutôt, je devrais dire. Et puis, là, je lui fais les ajustements que je veux directement à l'écran. Dans ce cas-ci, je vais l'agrandir au maximum. Au maximum que ma machine va le permettre. Voyez-vous, je suis à 115 %. Je vais dire, OK, mais si je le voulais encore plus grand, je pourrais faire une rotation, OK? Je vais aller le centrer. Et puis, est-ce que je peux encore l'agrandir? 116, 117, OK. Là, je peux aller faire une rotation de 1 degré à la fois. Puis, je pourrais me rendre à 120 si je voulais. OK. Et puis, rotation. Et voilà, 120 %. Avant de l'envoyer, je m'assure que je suis bien au centre. Puis, il est pas centré par rapport au centre du motif. Oups! Il est centré par rapport à la grandeur du dessin. Je fais tout ce que j'ai à y faire ici. « Changer mes couleurs et toutes modifications possibles ». Lorsque c'est réglé ici, là, j'arrive à la broderie, OK? On me donne la grandeur du dessin, pardon, on me donne le cerceau à utiliser, le pied à utiliser, la grandeur du dessin, le nombre de changements de couleurs. Elle me dit que ma tension des fils est automatique, que j'ai activé mon coupe-fil, que cette broderie-là est 114 minutes à 400 points minutes. Bon, tout ça, on sait ça. Mais où arrive mon changement? C'est ici. Alors, j'ai appuyé sur la fleur ici, qui me montre les parties de mon dessin. Alors, ça, ça me sert à disséquer mon motif. Si je voulais, je peux sauter l'étape. Je n'ai simplement pas la coudre. Elle m'amène à une autre, mes petites insertions, mes petits centres, là, sont couleur, je vais dire teal, là, je n'ai pas le mot en français. Gris, voyez-vous, les petites fleurs tout autour. Si je ne veux pas les broder, je les saute. Ah, là, elle a brodé le centre de la fleur. Je vois toutes les séquences de mon dessin. Je les fais toutes défiler. Et puis, je les brode ou je ne les brode pas, ou je les fais en appliqué. Vous savez, c'est infini, hein, ce que je pourrais faire avec le même dessin. Voyez-vous, je défile pour vous toutes les possibilités. Alors, le noir ici, je vois que c'est seulement le centre. OK, je retourne, je recommence à 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez mon dessin ici, original. OK. Et si je fais ça, vous voyez mieux, j'espère. OK. Alors. Étape 1. Voyez-vous comment je peux transformer mon dessin? Si je voulais, je saute, je n'enlève rien. Alors, j'étais ici. Pardon. J'étais ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé aucun contour. J'ai gardé la broderie de ce motif-là. Voyez-vous, j'ai comme un autre aspect. Bien entendu qu'avec le changement de couleur aussi, ça me donne une autre, pas illusion, mais ça me donne un autre effet. Voyez-vous la différence entre chacun ici? Je n'ai rien enlevé. Mais il y a autant de changements que je peux faire que de nombre de couleurs. Alors, ce motif ici avait 14 couleurs. Je pourrais donner 14 effets différents à ma machine. Alors, vous voyez 1. Puis, regardez le contraire ici. Je n'ai pas brodé mes points satins. J'ai brodé les contours. J'ai brodé seulement, excepté, j'ai voulu démarquer le centre ici. Mais regardez un autre aspect que je peux donner à mon motif. Alors, c'est presque infini. Maintenant, si vous avez un logiciel, vous notez les petits, vous voyez les petites fleurs, à peu près fleurs, qui sont ici dans le motif. C'est déjà dans la machine. La différence, il y en a seulement deux, mais la différence entre elles, c'est la grosseur du motif. Alors, je suppose qu'on fait copier, coller et modifier la grandeur. Mais lorsque vous avez le logiciel artistique, tout glisse, là, artistic digitizer, lorsque vous avez le logiciel, vous pourriez isoler ces fleurs-là pour aller chercher un seul, pour le garder, et puis faire broder simplement le sauvegarder et puis le broder ailleurs. Vous pourriez faire ça. Je pourrais isoler celui-ci puis les broder ailleurs. Alors, si je le garde tel quel, si je le sauvegarde tel quel, dans ma machine, je peux faire plus 20 %, moins 20 %. Mais pour isoler des motifs ou des parties de motifs, j'ai vraiment besoin du logiciel artistique digitizer. Puis pour faire ça, de toute façon, il est livré, le junior, à l'achat de la machine. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà le logiciel artistique digitizer complet. Alors, celles qui ont acheté la machine et la machine a été livrée avec le logiciel artistique digitizer junior offrent ce logiciel en vente, en vente, à vendre, OK, à quelqu'un qui n'a aucun logiciel. Il y a des bonnes affaires à faire. Déjà, de particulier à particulier, bien, vous épargnez la taxe, bien, déjà, hein, c'est considérable, ça. Alors, peut-être celles qui commencent en broderie puis qui ne commencent pas avec la Continentale 17 ou qui ont déjà une brodeuse de n'importe quelle marque et puis qui m'écoutent, bien entendu, il est possible d'acheter le artistique digitizer directement d'une consommatrice qui l'a reçue en promotion avec l'achat de la Continentale M17. Alors, si jamais quelqu'un est intéressé, vous pouvez me contacter puis je vous dirigerai vis-à-vis des gens qui veulent le revendre. J'aimerais dire le CD, mais ils l'ont payé, alors je vais dire le revendre. OK, alors, là, avec mon logiciel, la machine ne génère pas de points. Le logiciel génère des points. Alors, si je garde ce motif-là puis je veux le grossir dans ma machine, c'est plus 20 %, je veux le diminuer, moins 20 %. Par contre, avec l'application Embroidery Link, Embroidery Link, c'est une application gratuite que vous pouvez utiliser lorsque vous avez la CM17. Peut-être que certaines d'entre vous voudront télécharger l'application gratuite, mais il y a seulement quelques échantillons que vous pourrez travailler avec parce que le logiciel est en constante communication avec votre machine, alors vous n'aurez pas les autres motifs. Alors, là, avec l'application Embroidery Link, vous pourriez grossir ce motif parce que le logiciel, non, parce que l'application génère des points. Elle permet de faire des modifications. Alors, si je ne veux pas allumer mon logiciel artistique Digitizer avec mon ordinateur, je peux me servir de Embroidery Link et puis manipuler ce dessin-là comme à l'ordinateur. OK? C'est déjà très bien pour une application. Alors, l'application Embroidery Link comprend AccuMonitor, celles qui ont eu la version précédente, la mémorégraphe 15 000, là, vous avez AccuMonitor, AccuEdit, AccuDesign, ces trois applications-là intégrées et plus, avec plus de fonctions, dans Embroidery Link. Alors, je ne sais pas si... Je ne suis pas certaine que tout le monde est rendu à apprendre l'application parce qu'il faut apprendre, hein? Lorsqu'on reçoit quelque chose, là, on peut jouer avec pour découvrir, mais après ça, mais un bon cours, là, pour... Ou des bons cours, parce qu'il y a tellement à dire. On en a pour des années à découvrir et à jouer avec notre machine, là, hein? Alors, l'application comprend... La nouvelle application comprend les trois applications précédentes de la 15 000, améliorées. Alors, je pourrais modifier ce dessin-là ou tous les dessins de la machine dans votre petite application. Alors, voyez-vous ici, je me suis amusée parce que lorsque j'ai modifié puis j'ai enlevé certaines... enlevé ou ajouté certaines parties du dessin lorsque je l'ai disséqué, quelle autre option qui me reste pour pouvoir m'amuser avec le dessin ou lui donner une autre apparence? C'est le choix des fils. Voyez-vous ici, j'ai tous des fils unis. Tandis qu'ici, j'ai un fil nuancé. Il faut les faire nos expériences, hein? Alors, j'ai des fils nuancés. Et puis ici, j'ai brodé le dessin intégralement pour... presque intégralement. C'est pas vrai, c'est pas intégralement. Je vois ce que j'ai fait. Il y a des parties que j'ai enlevées. Pardon. Alors, j'ai un fil nuancé, nuancé, nuancé. Mais, le fil nuancé, les fils nuancés sont différents, de différentes couleurs. Et puis, ça m'amène un autre aspect. Alors, voyez-vous, comme mon dessin était plein, comme mon dessin est léger, ajouré, plus ouvert, moins dense. Alors, tout dépend de ce que je veux. Si je voulais sur du denain ou sur un sac, hein, sur quelque chose de plus rigide, c'est parfait, ça. sur un T-shirt trop rigide. Vraiment. Ah, là, ce serait parfait, quelque chose d'ajouré. Voyez-vous comment le centre est brodé, par-dessus brodé? Voyez-vous ici comment il est ajouré? Alors, modifier le dessin, changer mes couleurs de fil, utiliser des fils nuancés, utiliser des fils métalliques. Jeannome Canada me demande de parler de leurs fils. Alors, Jeannome Canada est importateur de Madeira, des fils Madeira. Alors, les fils métalliques Madeira, j'aurais un autre aspect. Voyez-vous, ça pourrait faire une belle étoile de Noël, ça. OK? Ou si je voulais encore un fil Madeira. Vous voyez le reflet de ma lampe luminos ici avec toutes ses petits lumières d'aile. Alors, si je voulais, je pourrais prendre un fil ou de polyester ou de coton Madeira nuancé. Un autre choix. OK. Oups. Ou si je voulais, je pourrais me prendre des fils Madeira unis de la collection Polynéon. Attendez un peu, je vous ouvre ça. Oh, il y a plusieurs choses. OK. Bon. C'est certain. Je vous dis ça parce que Jeannome est importateur, distributeur, pas importateur, importateur aussi, des fils Madeira. Mais que vous, vous savez, les autres fils, ça peut faire sur votre machine. Puis, une autre, une autre façon de varier mes motifs. Voyez-vous, là? Toujours avec le même motif, là? Je vais en parler par presque 30 minutes. Alors, voyez-vous, avec un fer pour poser des pierres du rein, là. Alors, je pourrais aller placer des pierres du rein. C'est... Je n'ai pas cette couleur, là. On va y mettre bleu. Non, non, attendez un peu. On va changer pour dorer. Alors, je pourrais aller coller des petites pierres sur... sur ce que vous voulez, à l'endroit où vous voulez. si je voulais faire ça, si je voulais utiliser cette méthode-là, je ne suis pas obligée d'aller les broder les petits... les petits points turquois, ce que je pourrais dire. Je ne suis pas obligée d'ébroder. Je m'en viens avec un fer ici spécifique. Je m'en viens coller ma pierre. Alors, déjà, j'ai un autre aspect. ça me donnerait un autre aspect à mon motif. Je suppose que vous connaissez, il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Ça a été beaucoup la mode. C'est encore la mode. Mais il y a eu un gros engouement lorsque tout ça a été développé il y a plusieurs années. Mais ça ne veut pas dire que c'est que c'est passé la mode. Alors, puis aujourd'hui, on envoie du bling-bling. Puis il y a différentes grosseurs de pierre ou de verroterie. Bon, bien entendu que les plus beaux c'est Zwarovski. Ensuite de ça, les prochains, c'est Preciosa. Après Preciosa, la qualité est diminuée, diminuée, diminuée. Alors, les deux principales c'est Zwarovski et Preciosa que je recommande. Mais peut-être que quelqu'un connaît d'autres compagnies mieux que ce que je... Aussi... De bonne qualité. De bonne qualité. OK? Alors, c'était ce que j'avais à vous informer. Transformer un dessin déjà intégré dans la machine de différentes façons. Alors, je vous dis à vendredi prochain, vendredi prochain à deux heures, la même heure, je ferai Quilt Block Advisor en français à deux heures, en anglais pour Janome America à trois heures, la même... la même... la même chose. J'ai... tout... j'ai tout piqué mes blocs, alors vous allez en voir beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite démonstration et puis je vous souhaite de la belle broderie disséquée. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada ...